Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous lire et en même temps commenter la première partie de La princesse de Clèves de Madame de La Fayette. Première partie. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclats que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux, quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eut commencé il y avait plus de vingt ans. Elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. Alors il s'agit en fait du roi Henri II qui avait pour maîtresse cette Diane de Poitiers, qui était auparavant la maîtresse de son père François Ier et cette passion dure depuis très longtemps. Comme il réussissait admirablement dans tous les exercices du corps, il en faisait une de ses plus grandes occupations. C'était tous les jours des parties de chasse et de paumes, des balais, des courses de bagues ou de semblables divertissements. Les couleurs et les chiffres de Madame de Valentinois paraissaient partout. Les chiffres, ce sont les initiales. Et elle paraissait elle-même avec tous les ajustements que pouvait avoir Mademoiselle de Lamarck, sa petite fille qui était alors à marier. La présence de la reine autorisait la sienne. Cette princesse était belle, quoiqu'elle eût passé la première jeunesse. Elle aimait la grandeur, la magnificence et les plaisirs. Le roi l'avait épousée lorsqu'il était encore duc d'Orléans et qu'il avait pour aîné le dauphin qui mourut à Tournon. Prince que sa naissance et ses grandes qualités destinaient à remplir dignement la place du roi François Ier et son père. L'humeur ambitieuse de la reine lui faisait trouver une grande douceur à régner. Il semblait qu'elle souffrit sans peine l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois et elle n'en témoignait aucune jalousie. Mais elle avait une si profonde dissimulation qu'il était difficile de juger de ses sentiments et la politique l'obligeait d'approcher cette duchesse de sa personne afin d'en approcher aussi le roi. Alors là, le narrateur insiste pour montrer qu'il est très très difficile de savoir quels sont les vrais sentiments de Catherine de Médicis à propos de Diane de Poitiers, à savoir la maîtresse de Saint-Marie. Ce prince aimait le commerce des femmes, même de celles dont il n'était pas amoureux. Il demeurait tous les jours chez la reine à l'heure du cercle où tout ce qu'il y avait de plus beau et de mieux fait de l'un et de l'autre sexe ne manquait pas de se trouver. Jamais court n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits et il semblait que la nature eût pris plaisir à placer ce qu'elle donne de plus beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes. Madame Élisabeth de France, qui fut depuis reine d'Espagne, commençait à faire paraître un esprit surprenant et cette incomparable beauté qui lui a été si funeste. Marie-Stuart, reine d'Ecosse, qui venait d'épouser Monsieur le Dauphin, le Dauphin c'est le fils du roi, et qu'on appelait la reine dauphine, était une personne parfaite pour l'esprit et pour le corps. Elle avait été élevée à la cour de France, elle en avait pris toute la politesse, c'est-à-dire toutes les manières, et elle était née avec tant de dispositions pour toutes les belles choses que, malgré sa grande jeunesse, elle les aimait et s'y connaissait mieux que personne. La reine, sa belle-mère, et madame, sœur du roi, aimaient aussi les vers, la comédie et la musique. Le goût que le roi François Ier avait eu pour la poésie et pour les lettres, régnait encore en France. Et le roi, son fils, aimant les exercices du corps, tous les plaisirs étaient à la cour. Mais ce qui rendait cette cour belle et majestueuse était le nombre infini de princes et de grands seigneurs d'un mérite extraordinaire. Ceux que je vais nommer étaient, en des manières différentes, l'ornement et l'admiration de leur siècle. Donc après ce long préambule, elle a présenté le roi, la reine, l'intérêt du roi pour les exercices du corps, pour les relations avec les femmes, le jugement de la reine, somme toute assez réservé par rapport à tout cela. Elle va à présent faire une sorte de tableau de la cour de France, une sorte de présentation des grands, et on va avoir une grande liste de princes dont vous verrez que le point commun, c'est systématiquement l'hyperbole, c'est-à-dire qu'ils sont toujours tous beaux, tous très bien faits, à la fois par l'esprit et par le corps. Et ce qui est amusant, c'est que même ceux qui ne sont pas terribles au niveau physique, vous le verrez à la lecture, arrivent tout de même à avoir une cour de femmes parce qu'ils sont tout de même charmants. Donc c'est parti. Le roi de Navarre attirait le respect de tout le monde par la grandeur de son rang et par celle qui paraissait en sa personne. Il excellait dans la guerre, et le duc de Guise lui donnait une émulation, c'est-à-dire une compétition, qu'il avait portée plusieurs fois à quitter sa place de général pour aller combattre auprès de lui comme un simple soldat, dans les lieux les plus périlleux. Il est vrai aussi que ce duc avait donné des marques d'une valeur si admirable et avait eu de si heureux succès qu'il n'y avait point de grand capitaine qui ne dut le regarder avec envie. Donc ils sont hyper nobles et en plus, ils sont très glorieux au combat. Sa valeur était soutenue de toutes les autres grandes qualités. Il avait un esprit vaste et profond, une âme noble et élevée, et une égale capacité pour la guerre et pour les affaires. Le cardinal de Lorraine, son frère, donc le frère du duc de Guise, était né avec une ambition démesurée, avec un esprit vif et une éloquence admirable. Il avait acquis une science profonde, c'est-à-dire une connaissance, dont il se servait pour se rendre considérable en défendant la religion catholique qui commençait d'être attaquée. On va bientôt aborder la période à cette époque-là des guerres de religion. Le chevalier de Guise, que l'on appela depuis le grand prieur, était un prince aimé de tout le monde, bien fait, plein d'esprit, plein d'adresse et d'une valeur célèbre par toute l'Europe. Donc là, le narrateur a fait le portrait de la famille des Guise, qui est une des plus grandes familles de France. Elle poursuit. Le prince de Condé, dans un petit corps peu favorisé de la nature, bel euphémisme, avait une âme grande et hautaine, et un esprit qui le rendait aimable aux yeux même des plus belles femmes. Donc vous voyez que, par exemple, ce prince de Condé, qui est fondamentalement moche, parvient tout de même à séduire, car il est très intelligent. Le duc de Nevers, dont la vie était glorieuse par la guerre et par les grands emplois qu'il avait eus, quoique dans un âge un peu avancé, lui, c'était un vieux, faisait les délices de la cour. Encore une fois, c'est contrebalancé par ses qualités. Il avait trois fils, parfaitement bien faits, des bombasses. Le second, qu'on appelait le prince de Clèves, était digne de soutenir la gloire de son nom. Il était brave et magnifique, et il avait une prudence qui ne se trouve guère avec la jeunesse. Donc le prince de Clèves, ça va être le mari de la princesse. Le vidame de Chartres, descendu de cette ancienne maison de Vendôme, dont les princes du sang n'ont point dédaigné de porter le nom, était également distingué dans la guerre et dans la galanterie. La galanterie, ce sont les histoires amoureuses. Il était beau, de bonne mine, vaillant, hardi, libéral, libéral, c'est-à-dire généreux. Toutes ses bonnes qualités étaient vives et éclatantes. Enfin, il était seul, digne d'être comparé au duc de Nemours, si quelqu'un lui eût pu être comparable. Et là, maintenant, on va avoir la présentation du véritable héros de l'œuvre, le duc de Nemours. Mais ce prince était un chef-d'œuvre de la nature. Ce qu'il avait de moins admirable, c'était d'être l'homme du monde le mieux fait et le plus beau. Rien que ça. Ce qui le mettait au-dessus des autres était une valeur incomparable et un agrément dans son esprit, dans son visage et dans ses actions que l'on n'a jamais vu qu'à lui seul. Il avait un enjouement qui plaisait également aux hommes et aux femmes, une adresse extraordinaire dans tous ses exercices, une manière de s'habiller qui était toujours suivie de tout le monde, sans pouvoir être imité. Et enfin, un air dans toute sa personne qui faisait qu'on ne pouvait regarder que lui dans tous les lieux où il paraissait. Il n'y avait aucune dame dans la cour dont la gloire n'eût été flattée de le voir rattaché à elle, c'est-à-dire que toutes les femmes auraient eu envie de l'avoir pour amant. Peu de celles à qui il s'était attaché se pouvaient vanter de lui avoir résisté et même plusieurs à qui il n'avait point témoigné de passion n'avaient pas laissé d'en avoir pour lui, c'est-à-dire qu'il arrive systématiquement à ses fins avec les femmes et même quand il n'essaye pas, les femmes se vantent d'avoir eu une relation avec lui. Il avait tant de douceur et tant de disposition à la galanterie qu'il ne pouvait refuser quelques soins à celles qui tâchaient de lui plaire. Ainsi, il avait plusieurs maîtresses mais il était difficile de deviner celles qu'il aimait véritablement. Il allait souvent chez la reine dauphine, la beauté de cette princesse, sa douceur, le soin qu'elle avait de plaire à tout le monde et l'estime particulière qu'elle témoignait à ce prince, avait souvent donné lieu de croire qu'il levait les yeux jusqu'à elle. Donc vous voyez que dans cette présentation du duc de Nemours qui va devenir le héros de l'œuvre, ici on insiste bien sur le caractère exceptionnel du personnage, ses dispositions à la séduction, ses succès avec les femmes et même les possibilités qu'il a par ses grandes qualités à savoir de pouvoir séduire une reine. Je reprends. Messieurs de Guise, dont elle était nièce, avaient beaucoup augmenté leur crédit et leur considération par son mariage. Leur ambition les faisait aspirer à s'égaler au prince du sang et à partager le pouvoir du connétable de Montmorency. Le roi se reposait sur lui de la plus grande partie du gouvernement des affaires et traitait le duc de Guise et le maréchal de Saint-André comme ses favoris. Mais ceux que la faveur ou les affaires approchaient de sa personne ne s'y pouvaient maintenir qu'en se soumettant à la duchesse de Valentinois. C'est-à-dire que pour rester dans les petits papiers du roi, si l'on peut dire dans la faveur du roi, il faut se soumettre à l'approbation de sa maîtresse, Madame de Valentinois. Et quoi qu'elle n'eût plus de jeunesse ni de beauté, elle le gouvernait avec un empire, c'est-à-dire un pouvoir, si absolu que l'on peut dire qu'elle était maîtresse de sa personne et de l'État. C'est-à-dire que Madame de Valentinois, c'est véritablement une deuxième reine, enfin la reine officieuse si l'on peut dire. Le roi avait toujours aimé le connétable et, sitôt qu'il avait commencé à régner, il l'avait rappelé de l'exil où le roi François Ier l'avait envoyé. La cour était partagée entre messieurs de Guise et le connétable qui était soutenu des princes du sang. L'un et l'autre partie avaient toujours songé à gagner la duchesse de Valentinois. Donc là, le narrateur va présenter les deux grands partis de la cour, le parti du connétable et le parti des Guises. Et les deux partis qui veulent régner à la cour cherchent l'approbation de la maîtresse du roi. Le duc d'Aumal, frère du duc de Guise, avait épousé une de ses filles, une des filles de Diane de Poitiers. Le connétable aspirait à la même alliance. Il ne se contentait pas d'avoir marié son fils aîné avec madame Diane, fille du roi et d'une dame du Piémont qui se fit religieuse aussitôt qu'elle fut accouchée. Ce mariage avait eu beaucoup d'obstacles par les promesses que monsieur de Beaumorancy avait faites à mademoiselle de Pienne, une des filles d'honneur de la reine. Et bien que le roi les eut surmontées avec une patience et une bonté extrêmes, ce connétable ne se trouvait pas encore assez appuyé s'il ne s'assurait de madame de Valentinois et s'il ne la séparait de monsieur de Guise dont la grandeur commençait à donner de l'inquiétude à cette duchesse. Elle avait retardé autant qu'elle avait pu le mariage du dauphin avec la reine d'Ecosse. La beauté, l'esprit capable et avancé de cette jeune reine et l'élévation que ce mariage donnait à monsieur de Guise lui était insupportable. Vous voyez que tout se fait par les mariages et madame de Valentinois intrigue elle aussi en même temps que les Guise et le connétable pour obtenir le plus de pouvoir possible grâce au mariage. Elle haïssait particulièrement le cardinal de Lorraine. Il lui avait parlé avec aigreur et même avec mépris. Elle voyait qu'il prenait des liaisons avec la reine de sorte que le connétable la trouva disposée à s'unir avec lui et à entrer dans son alliance par le mariage de mademoiselle de Lamarck, sa petite fille, avec monsieur d'Anville, son second fils, qui succéda depuis à sa charge sous le règne de Charles IX. Le connétable ne crut pas trouver d'obstacle dans l'esprit de monsieur d'Anville pour un mariage comme il en avait trouvé dans l'esprit de monsieur de Montmorency mais quoique les raisons lui fussent cachées, les difficultés n'en furent guère moindres. Donc le connétable voudrait marier son fils avec la petite fille de Diane de Poitiers pour faire une alliance mais manque de peau, le fils en question n'est pas spécialement d'accord. Voici pourquoi. Monsieur d'Anville était éperdument amoureux de la reine Dauphine et quelque peu d'espérance qu'il eut dans cette passion, il ne pouvait se résoudre à prendre un engagement qui partagerait ses soins, c'est-à-dire qu'il n'était pas capable d'épouser une femme alors qu'il en aimait une autre. Le maréchal de Saint-André était le seul dans la cour qui n'eut point pris de partie. Il était un des favoris et sa faveur ne tenait qu'à sa personne. Le roi l'avait aimé dès le temps qu'il était dauphin et depuis, il l'avait fait maréchal de France dans un âge où l'on n'a pas encore accoutumé de prétendre aux moindres dignités, c'est-à-dire qu'il a été fait maréchal de France très très jeune. Sa faveur lui donnait un éclat qu'il soutenait par son mérite et par l'agrément de sa personne, par une grande délicatesse pour sa table et pour ses meubles et par la grande magnificence qu'on n'eût jamais vue en un particulier. Vous voyez que systématiquement revient pour caractériser cette cour le terme de magnificence qui veut dire l'aspect magnifique de quelque chose, la grandeur en fait. C'est ce qui est rendu grand. La libéralité du roi, c'est-à-dire sa générosité, fournissait à cette dépense. Ce prince allait jusqu'à la prodigalité pour ceux qu'il aimait. La prodigalité, c'est-à-dire une générosité presque excessive. Donc il subventionne en quelque sorte le maréchal de Saint-André. Il n'avait pas toutes les grandes qualités mais il en avait plusieurs et surtout celle d'aimer la guerre et de l'entendre, c'est-à-dire de la comprendre. Aussi, avait-il eu d'heureux succès et si l'on accepte la bataille de Saint-Quentin, son règne n'avait été qu'une suite de victoires. Il avait gagné en personne la bataille de Ranty, le Piémont avait été conquis, les Anglais avaient été chassés de France et l'empereur Charles Quint avait vu finir sa bonne fortune devant la ville de Metz qu'il avait assiégé inutilement avec toutes les forces de l'Empire et de l'Espagne. L'Empire, c'est l'Empire, le Saint-Empire. Néanmoins, comme le malheur de Saint-Quentin avait diminué l'espérance de nos conquêtes et que, depuis, la fortune avait semblé se partager entre les deux rois, ils se trouvèrent insensiblement disposés et à la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada